Et salut tout le monde c'est Alex, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va être assez courte Juste pour vous montrer une défense que je me suis pris il y a maintenant un petit moment, il y a une journée, c'était hier quoi Une défense qui est vraiment assez bizarre parce que regardez la composition qu'il a Il a 26 archers, 4 sapeurs, 8 guérisseuses, 20 gargouilles, 6 hog riders, 6 cochons Et il a un golem de son château de clan et on peut voir qu'il est en champion avec cette composition Donc il a quand même une reine de niveau 30 Donc je pense que vous l'aurez compris en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va avec tout ce petit troupe il va faire une espèce de nettoyage Et avec sa reine il va m'éclater parce que c'est vraiment une humiliation ça de se prendre 2 étoiles contre une composition comme ça Mais bon le mec est un HDV10, il a une reine niveau 30 Mais en fait qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement soigner sa reine tout le long avec ses 8 guérisseuses Et vous allez voir que je vais me prendre énormément cher, je vais me faire éclater Donc là il commence par vider mon château de clan avec 2 cochons Ensuite il met le sort de poison qui est vraiment dévastateur ce sort de poison contre des gargouilles ou des archers Donc là il commence un petit nettoyage avec ses petites troupes Il envoie directement sa reine et vous allez voir qu'il va pas tarder à envoyer ses guérisseuses Donc franchement cette composition on est d'accord pour dire que ça marche que quand on a des gros héros Moi par exemple avec ma reine de niveau 7 ça aurait été vraiment pas utile quoi Mais bon lui avec sa reine de niveau 30 vous allez voir qu'il s'en sort vraiment bien Parce qu'il y a eu quand même 8 guérisseuses sur la reine Donc la reine elle est tranquille quoi Regardez elle va détruire mon roi hyper rapidement quoi c'est vraiment un truc de fou Cette reine de niveau 30 elle est overchittée Donc voilà il va commencer à mettre des petites troupes en haut pour gratouiller Pour gratter des petits pourcents tranquillement Donc là il fait pareil avec ses archers Vous voyez en fait toutes les petites troupes qu'il a Les cochons c'est soit pour vider le château Soit pour gratter Il n'y a rien de plus compliqué Donc là avec ses 3 cochons il va arriver à détruire ma tour d'archers Et on peut voir vraiment cette reine qui est au calme Elle est tranquille elle est en train de me troller mais comme pas possible Là elle va arriver vers le milieu elle va commencer à perdre pas mal de vie Vous allez voir elle commence à faire Pour le moment en gros la guérisseuse Les guérisseuses pouvaient stabiliser la reine Mais là on peut voir déjà qu'il y en a quelques-unes qui font éclater les guérisseuses Et du coup la reine elle commence vraiment à prendre plutôt cher Bon c'est pas non plus énormissime Mais donc là il va mettre son sort de saut Pour que la reine puisse taper l'archer Parce que c'est vraiment les archer Qui lui font très très mal regarder là Comme elle commence à perdre de la vie On dirait qu'elle se stabilise Mais non vous allez voir qu'elle va tomber dans le rouge quand même Donc là il active le pouvoir de la reine Et pendant que la reine est invisible elle ne se fait pas taper Et du coup les guérisseuses peuvent la soigner Entre temps elle a réussi à détruire l'hôtel de ville Et vu qu'il y a un archerx en moins Et une tour de sortie en moins Et bah il y a quand même beaucoup moins de choses qui tapent cette reine Et du coup là elle peut vraiment être tranquille On peut voir qu'il a pas encore balancé son golem Donc c'est plutôt bizarre Je sais pas du tout Peut-être qu'il aurait... Imaginez s'il avait envoyé le golem devant la reine Ça aurait été vraiment un gros carnage Mais il va l'envoyer à la fin pour gratter des pourcents Gratter avec un golem Je pense pas que ce soit la meilleure solution Mais bon On peut voir franchement que sa reine Elle commence un peu à prendre cher C'est pour ça qu'il a placé son sort de soin Qui est vachement bien posé Puisque sa reine retourne full life quasiment C'est vraiment un truc de fou Donc on peut dire déjà que la reine Aura pas dormi longtemps en rentrant Parce qu'elle sera quasiment pas fait toucher Donc là comme j'ai dit Il a envoyé le golem pour gratter des pourcents Parce que là on peut dire Enfin on peut pas trop dire quand même que c'est lui qui tank Parce que c'est la reine qui se prend beaucoup de dégâts Donc voilà il est à 52% Et il y a plus de temps Voilà c'est terminé Il m'a fait 54% moins 26% Donc est-ce que c'est une compo Apparemment c'est une compo qui marche Donc est-ce que ça serait une compo révolutionnaire ou quoi Aucune idée Je vais me dire ce que vous pensez dans les commentaires C'est fait pour ça Et sur ce Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz